J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a orienté vers les arts martiaux alors que moi j'étais plus football qu'autre chose et puis j'ai eu un coup de coeur, un coup de foot par rapport à mon sport, la boxe thaïlandaise et c'était pas l'écho proprement dit qui faisait que c'était plutôt ces enchaînements pieds poings, genoux, coudes, qui ont fait que j'étais attiré par ce sport très complet et très complet et rapidement j'ai envie de monter sur le ring après j'ai rêvé d'une galère et puis pour moi je sais pas soudainement c'était la lumière au fond du tunnel toi j'ai dit mais ce sport c'est à moi c'est pour moi tu vois et j'ai tout donné pour pour essayer de mettre ça en oeuvre ça veut dire c'est de devenir numéro un alors je démarre j'ai j'ai 18 ans et ce qui est énorme c'est que dans les arts martiaux démarrer à 18 ans on a du mal à envisager ça mais c'est très tard pour démarrer un art martiaux mais ça veut rien dire je veux dire si demain je décide de vendre des chaussures je prends en sorte d'être le champion du monde de la chaussure après pour moi il n'y a pas d'âge pour moi il n'y a pas t'es trop jeune t'es trop vieux ou t'es pas assez intelligent ou il faut connaître des gens tout ça moi je rentre pas dans tous ces paramètres là moi j'ai envie de faire je fais après c'est évident que la vraiment tu es face à une réalité qui fait que tu arrives en thaïlande et tu vois qu'il y a des gamins ils ont six ans sept ans ils envoient les shoots mieux que toi et tu dis bon c'est vrai il y a un décalage ça démarre à six ans toi tu déboules là bas tu as 18 ans ça fait juste que tu commences un peu de poser des questions tu vois et moi je me suis posé zéro question et moi j'ai tendance et dire moi tant mieux pour lui tant mieux pour elle etc tu vois je rentre jamais dans les je rentre jamais dans les si tu veux je monte jamais sur les qualités des gens alors toi tu as réussi à faire ça tu as l'air heureux moi je suis content pour toi tu vois moi je m'appelle Dida et moi je vais essayer d'exécuter mes souhaits mais ce que j'ai envie de faire ça veut dire je veux numéro un c'est à dire que quand tu arrives en Thaïlande avec cet objectif déjà là bas c'est à dire que avant la Thaïlande tu avais pratiqué un peu la boxe aïlandaise non pas du tout pas du tout donc tu arrives en disant je vais apprendre la boxe aïlandaise dans le jardin de la boxe aïlandaise j'arrive en Thaïlande et je découvre je sors de l'aéroport et bien évidemment personne ne m'attend là bas je sais pas si il faut sortir à droite sortir à gauche je sais pas où il faut aller et puis tout un tout un enchaînement de choses ont fait que j'ai réussi à me retrouver dans un camp et de là ils m'ont pris un peu pour un fou tu vois ce que tu viens faire là bon tu t'imagines que quand tu viens en avion en Thaïlande pour eux si tu as de l'argent à mettre dans un billet d'avion c'est que tu as des sous tu vois et me retrouver parmi eux à galérer ça veut dire qu'on était une quarantaine cinquantaine dans un camp avec eux leur papa leur maman dans le sud ou dans le nord de la Thaïlande ils comprennent pas que moi je viens de France et que je sois là pour galérer dans la boxe thai parce que en Thaïlande ils font de la boxe avec les enfants parce qu'ils aiment mais aussi surtout parce que c'est beaucoup d'argent et aussi pour pousser pour aider la famille tu vois c'est l'équivalent du football et tout ça ici en France enfin en Europe même dans le monde et puis j'ai démarré bien évidemment ils m'ont accepté dans le camp j'ai un peu galéré quelques mois devant le camp ça veut dire il y avait un banc qui était devant et je restais sur le banc tu vois je voulais que c'était c'est comme si je partais à Madrid et je vais voir Mourinho j'ai dit j'ai envie de jouer tu vois il peut me prendre pour mon fou tu vois et puis et puis doucement doucement je me suis fait accepter d'abord comme il y avait un type qui rangeait tout dans le camp tu vois et je suis devenu son assistant tu vois c'est donc il me disait comment faire ranger etc puis un jour un dimanche ils sont venus et alors moi quand ils s'entraînaient les boxeurs c'était des champions j'observais tout le temps je regardais tu vois je voulais voir tu mets devant un sac à Paris moi c'était pas de frapper dans le sac c'était savoir comment ils frappaient dans le sac et j'ai appris comme ça j'ai appris comme ça j'ai appris la langue comme ça et puis un jour un dimanche ils sont venus me chercher pour me faire boxer contre un thai boxeur thai qui était sous et je l'ai mis KO en Méroun et ils m'ont accepté dans le camp et j'ai fait ma vie de là ils vont te garder combien de temps dans ce camp dans ce camp ? je suis resté 6 mois 6 mois ? ouais 6 mois après quand j'ai pas assez d'argent tu vois je devais partir dans une station balnéaire qui s'appelle Pataya et puis c'est une ville touristique bord de murs et moi j'ai besoin d'un peu de sous tu vois j'ai pas assez d'argent donc je descendais le samedi après l'entraînement je prenais un bus avec maille une station et je payais 5 euros 10 euros 5 euros 10 euros le billet enfin c'était quoi ? c'était pas en euros on était enfant et puis et je me suis retrouvé à à boxer là-bas et un jour il y a un type qui c'est le docteur Guérin qui était le docteur de la FEDEC qui m'a vu là-bas il m'a dit mais toi tu sais bien ce que tu fais t'es tatie tatata il a pris mon téléphone un jour il m'a appelé il m'a dit voilà on a un championnat de France deux mois après ça te dit de le faire parce que lui il est blessé, lui il est blessé, lui il est blessé c'est ta catégorie je dis ok je viens mais j'ai pas de sous j'ai payé le billet d'avion je suis parti j'ai boxé, j'ai gagné et je suis revenu en Thaïlande avec une ceinture de championnat de France donc tu retournes encore en Thaïlande, je suis revenu en Thaïlande après je repars après il se passe pendant quasiment un an où j'ai pas d'adversaire championnat d'Europe alors on propose un championnat du monde excellent voilà et c'est ton premier champion du monde ouais à long terme et tu le perds par mois ouais KO 3ème gagne donc ça veut dire que là tu as réellement commencé la boxe thai ça veut dire quoi ça veut dire un an et demi deux ans ouais deux ans pile poil c'est à dire que tu démarres un sport deux ans plus tard tu es champion du monde ouais excellent alors il faut savoir que je mangeais boxe thai, je dormais boxe thai, je marchais boxe thai, je rêvais boxe thai j'allais aux toilettes boxe thai que dans ma tête pendant deux ans des fois la nuit je me levais pour aller faire pipi tu vois je reviens et dans mon lit je regarde le plafond comme ça je me lève je vais courir je reviens je me couche et le lendemain le lendemain ça n'empêche que je reprends mon programme complet tu vois mais j'ai une volonté qui c'est pas une volonté c'est pas une volonté c'est pas une volonté c'est pas que je sois plus fort que d'autres personnes moralement c'est que c'est que je regarde jamais en bas à savoir que le vertige c'est pas pour moi ça veut dire que ce qui doit arriver va arriver mais je vais tout faire pour moi les obstacles et tout ça pour moi ça existe pas pour moi c'est du virtuel tu vois tu peux m'annoncer que il y a quelques temps de ça j'ai mon docteur qui m'appelle et qui me dit ouais Dida il faut que je vous vois ça va pas il y a un problème et je lui dis bah docteur allez-y dites moi qu'est-ce qui se passe j'avais fait des prélèvements tout ça il m'a dit ouais il m'annonce que j'ai un cancer alors je dis ah c'est moyen et il me dit ouais je veux vous voir machin patin couffin et puis finalement je devais voir le vendredi vendredi j'étais en déplacement et je l'appelle pour lui dire que je viendrai le voir lundi et puis j'ai eu un moment où j'étais un peu sonné tu vois j'ai dit bah écoute on va voir on va pas se laisser abattre et j'ai pas j'ai pas je me suis pas angoissé je suis pas rentré dans un délire mais ça y est je vais mourir et tout ça tu vois et puis finalement il m'appelait le lundi matin pour me dire que c'était pas moi que c'était trompé après tu vois c'est même pas avoir du sang froid pour moi c'est des choses qu'on a tous en nous tu vois on a tous en nous et de la façon que nous on a envie de ressortir ces choses là ça veut dire moi je suis un garçon je suis toujours positif je suis optimiste tu vas me dire ouais mais il fait froid en ce moment sur paris je veux dire ouais mais c'est pas grave c'est pas grave je sais pas moi j'ai été élevé par ma grand mère j'ai pas de problème de je sais pas bon maintenant quand tu as des enfants c'est vrai que c'est différent tu vois tu préfères que les choses ça arrive à toi qu'à tes enfants aux enfants en général mais après je rencontre des gens qui ont des coups de qu'on écoute des gros coups de blues des gros coups de pas bien et quand je discute un petit peu avec eux tu vois je m'aperçois que ils sont touchés depuis très longtemps tu vois et que finalement voilà ils sont arrivés à à une échéance où ça paye ça veut dire que ça part en dépression etc parce que parce que la tête à la tête à su pas la tête à la pas suivi tu vois faut être optimiste et positif et et croire en soi et donc quoi que tu fasses j'ai décidé de monter un film tout le monde me disait mais c'est impossible alors ce film a super bien marché je l'ai fait je l'ai fait de A à Z alors t'avais dit le scénario t'as tout fait ? de A à Z première fois j'ai écrit jusqu'au choix du poster de A à Z on parle du film Choc D ouais Choc D ouais et puis ensuite ensuite voilà j'ai signé à Canal j'ai signé chez Charles Bittry m'a fait signer à Canal je connaissais personne à Canal moi tu vois comme quoi que les gens s'intéressent tu vois donc si s'il y a un peu de qualité s'il y a un peu de de réflexion aussi il y a beaucoup d'humilité les gens ils vont venir vers toi tu vois tu fais de la boxe tu fais un sport quand même assez violent si t'es si t'es dans le rôle du boxeur ça fonctionne pas tu vois moi la boxe c'est sur le ring tu vois ou à l'entraînement le reste est normal tu vois alors que il y en a qui se perdent là dedans on vit ça aujourd'hui avec le football des mongoliens tu vois aujourd'hui les footballeurs d'aujourd'hui en grande partie je te parle des stars du football je parle pas des autres je te parle des stars du football des vrais mongoliens et si tu veux ça a tendance à abîmer un petit peu l'image du sportif au niveau parce que c'est suivi par beaucoup d'enfants etc le football etc et ça dévie ça les emmène on va dire vers des valeurs éducatives qui sentent pas bon pour moi la merde génial et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en plus toi tu montes sur le ring tu deviens champion du monde après deux ans ouais et après tu deviens moi je suis monté avant ouais mais après tu deviens combien de fois champion du monde ? onze fois onze fois c'est à dire que moi j'ai toujours tendance à dire que quand quelqu'un qui gagne une grande compétition c'est un gagnant ouais mais un champion c'est celui qui reste et qui remet son titre en jeu et on se croit après c'est après moi je boxe et je descends du ring bon moi j'ai gagné j'ai gagné j'ai je sais pas j'ai j'ai la vigilance de me dire que bon ça va commencer à être compliqué et d'un seul coup je sors du compliqué ça veut dire je reviens dans le bonheur et je reviens dans ce que j'aime dans ma passion ça veut dire l'entraînement mes potes d'entraînement etc et puis voilà je suis parti comme ça dix ans une enfance très difficile ouais compliqué mais comme plein 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 de jeunes enfants encore aujourd'hui tu vois c'est tu es en Algérie en Algérie avec malade c'est ça ? ouais j'ai attrapé un emprisonnement sanguin après je me retrouve à me faire soigner en France et puis j'ai resté avec ma grand-mère et puis et puis et la vie continue pas de papa pas de maman mais des galères ? ouais des galères mais comme tout le monde comme tous les jeunes d'aujourd'hui je veux dire t'es 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 livré à toi même t'as pas encore le recul nécessaire sur des choses mauvais endroit mauvais moment mauvaise fréquentation et puis et puis tu t'aperçois que ce que t'as fait ben c'est mieux de pas le refaire tu vois et puis tu tu grandis de tout ça donc t'as toujours cette capacité à tirer la leçon de quoi tu fasses ? moi c'est moi c'est à 2000% c'est 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 pour moi y'a rien de y'a rien au hasard je veux dire ce que j'ai fait dans la vie dans ma vie sportive je le fais encore aujourd'hui dans dans sur les films sur des affaires je suis si tu veux après j'ai le t'as transposé en fait cet esprit de gagnant que t'avais dans le monde du sport de haut niveau à ta vie de tous les jours ? tout simplement tout simplement dès que ça devient compliqué c'est qu'il y'a un problème quelque part tu vois c'est que t'as pas envie réellement c'est que ça te convient pas aujourd'hui tu parles avec un jeune il va vouloir te dire bon moi j'ai envie de faire ça après j'ai envie non finalement je vais faire ça et tu le revois quelques temps plus tard il dit je suis passé par là et tous les 6 mois ça change moi je suis parti sur une passion la boxe thaïlandaise et je suis allé au bout le jour j'ai dit ça j'arrête 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 c'était mais ça a pas été dur pour toi de décrocher ? non à la minute non mais même après tu vois j'ai j'ai rencontré avec canal avec d'autres partenaires donc à partir du moment où tu les appelles pour leur dire que t'arrêtes bah à la fin du mois t'es plus payé ouais donc c'est une autre vie qui s'enclenche tu vois et puis quand on me dit ouais c'est une deuxième vie pour moi non parce que parce que tout l'acquis que j'ai eu en expérience et puis en vécu en rencontre et ben ça reste là pour moi c'est devenu un capital c'est arrivé d'avoir peur quand tu montais sur une toujours toujours pour moi la peur pour un boxeur c'est une soupape de sécurité c'est à dire si tu n'as pas de peur si tu viens me voir et tu frappes à la porte et tu me dis waadida le combat l'a annulé je vais t'embrasser tu vois mais après je vais être et tu vois il se passe un moment où tu dois passer de ça à ça c'est à dire que tu dois sentir de ce que tu as en général à quelqu'un qui est monté sur le ring pour prendre des coups et donner des coups là tu dois être ton cerveau doit tourner un petit peu tu vois ouais tu passes à 100% en fait la peur elle disparaît dans l'action quoi ah dès que l'arbitre dit boxe c'est parti hein tu craches le feu et tu pètes des flammes et donc dans ta vie de tous les jours tu as dans tous tes domaines ouais tu as des enfants 3 enfants 3 enfants et tu essaies de enfin non tu essaies pas tu leur inculques j'imagine cette vision du monde comment ça se passe avec eux écoute moi j'ai un fils qui a 17 ans aujourd'hui bon il a quitté le PSG il est au Mans il a eu son bac S à 15 ans sélectionné l'équipe de France moi de 18 j'ai mon autre fils 11 ans il est à 3ème j'ai une petite fille à l'IAC de 4 ans et ça a l'air de tourner pour eux ça va moi tu leur inculques les belles valeurs ouais tout seul tout seul tu sais les enfants c'est des fois c'est même pas la peine de trop leur parler ils voient comment toi tu fonctionnes et ça calque là dessus tu vois absolument après c'est tu peux pas tu peux pas demander tu peux pas demander à tes enfants une chose alors que alors que toi tu fais le contraire tu vois si t'es bordélique va être bordélique si t'es organisé va être organisé si si t'es poli va être poli si tu bois s'ils vont bosser tu vois c'est c'est du donnant donnant avec les enfants alors des fois tu veux leur expliquer des choses et moi je pars du principe vaut mieux vaut mieux leur montrer les choses vaut mieux qu'eux voient les choses que leur expliquer tu vois enfin c'est c'est ma façon à moi de voir la démonstration par l'exemple ouais ouais alors le thème de ce mois-ci c'était la résilience il faut essayer de constater de voir que cette résilience elle était chevillée au corps comme tu le disais tout à l'heure il y a un tas de gens qui rencontrent des problèmes dans leur vie tu leur donnerais quoi comme conseil ? voilà il faut savoir que tout le monde a des problèmes aujourd'hui dans sa vie les gens ont toujours eu des problèmes dans leur vie maintenant il faut tu vois j'ai souvent tendance à dire la vie c'est un combat de boxe ça veut dire soit en boxe thai soit en kickboxing tu pars sur 5 ou sur 12 rounds tu dis bon le round il est dur il va y avoir la minute de repos tu vas récupérer et ça va aller mieux moi quand je passe des journées qui sont compliquées je me dis vivement ce soir je vais prendre un bon bain et je vais essayer de tout sortir de ma tête parce que le travail il est de de te sortir ce qui te dérange tu vois et tu t'aperçois que le matin quand tu te réveilles tu vois tu as une autre vision et souvent je me dis putain mais c'est vrai en vérité c'est ça tu vois alors que j'avais les œillères elles étaient fermées la veille et que je ne comprenais rien donc il vaut mieux zapper et aller dormir alors et après il y a des choses qui sont compliquées je veux dire aujourd'hui tu vois les gens la vie elle est devenue dure il y a des gens qui ne peuvent pas subvenir à leurs enfants en leur achetant des choses c'est dur tu vois mais il ne faut pas culpabiliser il faut dire bon je fais de mon mieux je vais faire encore mieux mais il ne faut pas te culpabiliser dès que tu te culpabilises et ben ça ne fonctionne pas la chimie ne marche pas tu vas te prendre la tête parce que tu as envie d'acheter une nouvelle part de basket à ton fils ou à ta fille qui coûte x euros et que finalement tu vas te saigner pour les acheter alors que finalement tu vas t'apercevoir dans 3 semaines ou dans 15 jours elle va plus les calculer tu vois tu te seras mis dans des soucis pour rien je crois qu'il faut prendre les choses comme elles arrivent vivre comme tu le peux tu vois et puis assumer les conséquences ou pas de tes excès ou pas et ne pas rentrer dans de la merde souvent les gens quand ils partent dans des choses parce que soit ils ont mal calculé ou soit ils sont partis comment te dire ils sont partis ils sont partis sans réellement bien réfléchir tu vois et c'est vrai que c'est une carte si tu ne sais pas où tu vas tu peux prendre des stops c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ont tendance à dire ouais ça ne va pas ça a toujours existé on est en crise enfin moi je suis né dans la crise alors la crise je ne la vois pas je ne vois pas où elle est la crise elle touche quoi ? non il faut être positif tout va se passer et c'est juste ça qu'il faut se dire il faut avoir un vrai projet comme toi tu avais quoi non mais c'est juste ça qu'il faut se dire évidemment mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui va devenir champion du monde demain je sais que ce n'est pas tout le monde qui va devenir 11 fois champion du monde je sais que ce n'est pas tout le monde qui va faire ci ou ça on peut devenir champion du monde du quotidien quoi mais on peut être bien dans sa peau je veux dire après il y a des choses qui se font normalement je veux dire par là on est ici sur terre pourquoi ? pour rencontrer une personne pour vivre avec cette personne en l'occurrence une femme pour nous et déjà la patte trompée tu vois déjà la patte trompée ça veut dire il faut que la personne ça devienne ton partenaire tu vois et après en fonction de ça tu es avec ta femme mais c'est ton partenaire donc c'est ensemble tu vois qu'on fait les choses ensemble et puis d'accord ou pas d'accord et après tu décides de faire des enfants etc et à partir du moment où tu as bien cloisonné ça d'accord ? tu peux être solide hein regarde les guerriers à l'époque ils partent en guerre ils revenaient manger à la maison c'est ça mais ils ne se plaignaient pas mais quand ils partaient ils partaient ils savaient peut-être qu'ils n'allaient pas revenir tu vois ils n'étaient pas là en train de pleurer tu vois c'était ça c'est la mentalité tu vois ok j'ai tendance à dire que la vie est belle mais la vie elle est dure mais il faut garder le sourire je me pose pas comme un exemple je me pose comme quelqu'un qui a qui a fait ce qu'il devait faire son boulot je l'ai bien fait et euh j'ai surtout beaucoup donné tu vois donc je veux dire à l'arrivée c'est ça qui paie le travail tu vois t'as le sentiment d'avoir reçu exactement autant que t'avais donné toi ? non mais c'est pas ce que je recherche je recherche je veux dire pour moi c'était quand je dis donner ça veut dire me donner tu vois je donne je dis donner mais me donner à moi tu vois donc euh et puis sans retour tu vois je veux dire les émotions sur le ring tu peux les partager avec personne même si t'as tes entraîneurs et tes sparrings mais ils peuvent pas être dans le même bonheur que toi qui est bien souvent un bonheur où tu comprends rien tu vois et c'est ça qui fait que tu t'accroches à ta passion tu vois et puis après tu montes sur le ring tu sais que tu peux gagner enfin tu sais que tu montes pour gagner mais tu sais que tu peux perdre tu sais que tu peux terminer à l'hôpital bon et après il y a des choses mais tu dis une fois sur le ring voilà je suis là parce que je l'ai voulu je suis entraîné pour et j'ai envie de ça tu vois ça t'es ravi d'avoir des doutes ? tout le temps tout le temps mais quand tu te mets en doute c'est que tu te poses des tu te poses des t'as en doute mais je me pose des points de questions d'accord ça veut dire que si c'est à l'entraînement j'ai pas fait ce que je devais faire ça veut dire au lieu d'aller courir 15 kilomètres j'ai couru 8 kilomètres je peux me reposer ces questions je sais que je peux avoir un flashback dans le vestiaire le jour du combat et quand je fais le retour sur tout ce que j'ai fait sur ma préparation j'ai tellement été nickel voire plus que je suis serein moi le matin quand je me lève du goût t'as vraiment le sentiment d'avoir donné le meilleur quoi ouais le matin quand je me lève je sais que je boxe ce soir moi je suis content parce que je sais que ce soir je vais bien manger je vais pouvoir sortir avec mes amis etc et je sais surtout que j'ai bien fait mon travail donc pendant les 3 mois, pendant les 4 mois je fais tellement bien mon travail parce que je sais que je peux me le reprocher donc au lieu de faire sans abdos tu vas en faire 200 au lieu d'aller courir 15 kilomètres tu vas aller courir 17 au lieu d'aller... c'est que ça c'est que ça c'est que ça faire attention de ne pas attraper froid garder la bonne énergie pas se disperser c'est tout ça qui font que t'arrives ou pas tu vois et pour moi c'est... aujourd'hui pour moi c'est... c'est comme une... c'est une... c'est mon capital tu vois je sais exactement d'où je viens, je sais ce que je suis, je sais où je vais tranquille sans prendre la tête sans prendre la tête ça marche en tout cas voilà d'abord merci d'avoir participé, partagé c'était un plaisir c'était un plaisir bravo et merci pour votre contribution avec plaisir à tous les lecteurs merci